Bonjour, confinement le retour, puisque nous voici à nouveau coincés chez nous. Alors comme nous n'avons pas pu faire l'atelier philo du 29 octobre, nous vous proposons donc d'en faire une partie, une partie aujourd'hui. Une partie au sens où derrière, ce que nous allons dire aujourd'hui, il n'y aura pas de discussion possible, mais bon voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc le sujet qu'on avait proposé, c'était peut-on se passer des autres ? Alors avant d'en venir justement au vif du sujet, juste deux, trois petites choses. Au rappel, une première chose, ce qui caractérise l'être humain, c'est la raison. Et on peut même dire que la raison, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous. Parce que bon, l'essentiel nous permet de faire les meilleurs choix. Et au fond, philosopher, c'est finalement, c'est désirer être heureux et bien conduire sa vie. Et cependant, si la raison donc est une condition nécessaire pour essayer d'être heureux, on sait aussi que la raison seule ne peut suffire, que l'on ne peut être heureux qu'avec d'autres hommes qui partagent donc la raison. On sait bien que les passions ne sont pas toujours source d'entente, mais plutôt de conflits, de compétitions. La raison, elle essaye de nous sortir de ça, de nous mettre un peu au-dessus. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a besoin des autres, on a besoin de la raison, mais donc aussi qu'il n'y a pas de vie bonne sans amitié, qui permet, comme dit Aristote, de développer les autres vertus, que sont l'honnêteté, la sincérité, la solidarité. Vertu qui n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas les autres, n'existerait pas. Mais donc aussi la vertu de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est une vertu dans la mesure où on ne peut pas vivre si on ne s'aime pas un petit peu soi-même. Et donc, comment cette estime de soi va pouvoir être, comment dirais-je, être renforcée ? Eh bien, parce que vivre avec d'autres hommes, c'est ce qui va augmenter pour chacun sa puissance d'exister, c'est-à-dire sa puissance d'agir et sa puissance de penser. Si je m'isole, si je suis tout seul, tout ça, ça va s'étioler. Finalement, les autres, pour dire ça plus trivialement, c'est ce qui va, c'est ce qui nous donne des raisons de vivre. Mais en même temps, j'avais commencé un peu par là, en parlant des passions. Si nous aspirons au bonheur, nous savons aussi que nous sommes confrontés à la souffrance. Et ici, je vais faire appel à Freud. Selon Freud, les hommes sont confrontés à trois sources de souffrance. La nature, première source de souffrance, oui, parce que la nature, elle nous dépasse, on voit bien en ce moment. Alors, ce n'est pas que la nature en ce moment qui nous coince chez nous, mais c'est parce qu'au départ, il y a quand même un virus. Un virus qui vient de la nature. Donc, la nature, ça peut être une source de souffrance, parce que nous sommes des êtres mortels. C'est notre nature d'être des êtres mortels, donc ça, c'est une source de souffrance. La seconde, c'est la caducité de notre corps. C'est lié aussi, c'est-à-dire que, voilà, notre corps, il a un début, il aura une fin, c'est-à-dire qu'on va mourir. Et puis, notre corps peut tomber malade, il peut être blessé, etc. Et troisième source de souffrance, c'est la difficulté des rapports des hommes entre eux. Et c'est justement pour lutter contre ces souffrances que les hommes se regroupent et créent la culture qui les protège à la fois de la nature, par le biais de la technique, par le biais de la science, mais aussi culture qui va, au sens d'institution, là, pour le coup, qui va avoir pour vocation de réglementer les rapports des hommes entre eux, ou de régler les rapports des hommes entre eux. Mais tout cela, ça va supposer des renoncements, d'où cette idée de pouvoir vouloir se passer des autres, qui serait un peu, justement, comme une entrave à ce que nous sommes ou nous voulons être. Cependant, l'accomplissement de soi n'exige-t-il pas la présence des autres ? On va essayer de le montrer. Mais de quel ordre est cette nécessité ? Parce que cette nécessité, elle peut être d'ordre affectif, matériel, psychologique, mais n'est-elle pas encore plus essentielle, au sens où notre être en dépend, et n'est-elle pas, alors, d'ordre autologique ? Alors, je vous propose une réflexion en trois points, comme on aime bien faire en philo. Tout d'abord, évoquer un concept, c'est plus qu'un concept, c'est une phrase concept, c'est cette fameuse insociable sociabilité de l'homme, ou cette sociabilité naturelle de l'homme, que je vais évoquer en m'appuyant sur Kant, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette idée, de l'insociable sociabilité. Deuxième point qu'on abordera, c'est, j'essaierai de montrer, que l'accès à notre propre conscience, et donc à l'humanité, passe par l'autre. Et enfin, le troisième point que j'ai un peu évoqué avec la question de l'estime de soi, le besoin de reconnaissance que nous éprouvons pour exister. Donc, tout d'abord, la sociabilité naturelle. On peut remarquer que les philosophes d'Aristote à Marx ont affirmé que l'homme est un être naturellement sociable. Aristote dit que c'est un animal politique, c'est-à-dire un animal fait pour vivre dans une cité, donc avec les autres, avec d'autres hommes. Hume, comme Platon d'ailleurs, par exemple, ont expliqué, alors Platon c'est à travers le mythe de Prométhée, qu'on retrouve dans Protagoras, ont expliqué que les hommes sont naturellement très vulnérables. Les hommes n'ont pas beaucoup de défense physique, ils n'ont pas de cordes, ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de crocs, ils n'ont pas non plus de défense naturelle, enfin, contre la nature, ils n'ont pas de fourrure, ils n'ont pas de carapace, ils n'ont pas de sabots. Et donc, ils sont très vulnérables, tout en ayant beaucoup de besoins. Hume dit, c'est même, comment dirais-je, l'homme, c'est un être paradoxal, c'est celui qui est le moins pourvu et c'est celui qui a le plus de besoins. Et de fait, l'enfant, l'enfant d'humain est complètement démuni physiquement, s'il n'a pas le secours de ses semblables. Le bébé humain abandonné dans la nature, il a vraiment extrêmement peu de chance de pouvoir survivre. Et donc, il va dépendre de ses semblables pendant un temps assez long, pour apprendre à marcher, ne serait-ce qu'à se mettre debout, il a besoin des autres humains, pour apprendre à manger, pour apprendre à se débrouiller, pour apprendre à parler, il a besoin des autres humains. Et, par comparaison, vous avez peut-être eu l'occasion de voir le film de François Truffaut, L'enfant sauvage, qui est inspiré d'une histoire vraie, puisque c'est celle de Victor de Laveyron qui a été recueilli par le docteur Itard. Et on voit très bien, François Truffaut s'appuyant sur les rapports qu'a fait à l'époque le docteur Itard, on voit très bien que Victor, qui a été trouvé, qui vivait dans la nature, a été trouvé, on pense, vers l'âge de 12 ans, qu'il a dû être abandonné très tôt, et puisque, ou alors, il a peut-être su un moment, mais en tout cas, quand on le retrouve, il ne sait pas marcher, il marche à quatre pattes, il se déplace à quatre pattes, il ne sait pas parler, il ne parlera d'ailleurs jamais, ça c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir acquérir, malgré tous les soins, tous les exercices que lui fera faire le docteur Itard, et on n'aime pas sûr qu'il ait une réelle conscience de lui-même, parce que quand le docteur Itard le met face à un miroir, et que lui-même se met derrière avec une pomme qu'il lui met sur la tête, Victor essaie de l'attraper dans le miroir, ça veut dire qu'il ne comprendra absolument pas, il ne se représente pas, et justement la conscience, c'est la capacité de se représenter soi-même. Donc voilà, besoin pour s'humaniser, pour développer complètement les potentialités humaines, il faut d'autres humains. Par ailleurs, pour survivre, comme je l'ai expliqué, les hommes sont vulnérables, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc pour survivre, les hommes vont devoir transformer la nature, vont devoir travailler, et donc aussi coopérer les uns avec les autres. Toutefois, et c'est Kant qui va évoquer cette idée, peut-être que si l'homme est naturellement sociable, peut-être qu'il est tout autant insociable, ce qui expliquerait que nous éprouvions aussi parfois beaucoup de difficultés à supporter nos semblables. Et donc pour illustrer cette idée, Denis va nous lire un extrait de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, en fait c'est la proposition 4 de cette histoire. L'homme a une inclination à s'associer, parce que dans un tel état, il se sent plus qu'homme, c'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles. Mais il a aussi un grand penchant à se séparer, s'isoler. En effet, il trouve en même temps en lui l'insociabilité, qui fait qu'il ne veut tout régler qu'à sa guise. Et il s'attend à provoquer partout une opposition des autres, sachant bien qu'il incline lui-même à s'opposer à eux. Or, c'est cette propension qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le porte à vaincre son penchant à la paresse, et fait que, poussé par l'appétit des hommes, de la domination et de la possession, il se taille une place parmi ses compagnons, qu'il ne peut souffrir, mais qu'il ne peut se passer. Sans ces propriétés, certes en elles-mêmes fort peu engageantes, de l'insociabilité d'où naît l'opposition de chacun, que chacun doit nécessairement rencontrer à ses prétentions égoïstes, tous les talents resteraient cachés en germe pour l'éternité, dans une vie de berger d'Arcadie, dans une concorde, un contentement et un amour mutuel parfait, les hommes doux comme les agneaux qu'ils paissent ne donneraient à leur existence une valeur guère plus grande que celle de leur bétail. Il faut donc remercier la nature, pour leur incompatibilité d'humeur, pour leur vanité qui en fait des rivaux jaloux, pour leur désir insatiable de possession et même de domination. Sans cela, toutes les excellentes dispositions naturelles qui sont l'humanité sommeilleraient éternellement sans se développer. Merci. Donc, on comprend que, il ne faut pas rêver, on ne sera jamais des êtres doux, gentils, ou alors ça veut dire qu'on ne sera plus des humains. Voilà, c'est en gros, si on peut conclure ça, mais je vais revenir un peu sur ce texte. Donc, ce que nous dit Kant, c'est que les hommes ont besoin d'être ensemble pour lutter contre la nature. Alors, quand on dit lutter contre la nature, ça ne veut pas dire forcément se battre, mais pour survivre dans cette nature, la transformer, l'adapter à nos besoins. Donc, ils ont besoin d'être ensemble pour cela, mais aussi, ils ont besoin d'être ensemble pour développer leur faculté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'émulation qui va faire que toutes leurs potentialités vont pouvoir voir le jour. Donc, il y a ce besoin-là, mais en même temps, ils sont mûs par leurs intérêts, par leurs passions, qui souvent, justement, vont entrer en contradiction les uns avec les autres. Parce que finalement, on va tous désirer la même chose, on va tous avoir envie de la même chose, donc forcément, on va être en conflit. Et cette opposition va avoir pour conséquent, indirectement, de développer nos qualités, comme le courage, l'invention, l'inchénoisité, il va falloir être plus malin, il va falloir être plus rapide, etc. Et donc, cette émulation va permettre de développer nos forces et notre intelligence. Et cette associabilité va aussi pousser les hommes à dépasser leur nonchalance par une sorte d'émulation réciproque. Il va même, Kant, jusqu'à dire que sans ces conflits, j'ai commencé par là, à la suite du texte, les hommes seraient restés de simples animaux, de douze agneaux, et donc ne seraient pas des hommes, finalement. Il va même jusqu'à dire, bon, elles ne sont pas vraiment sympathiques, toutes ces attitudes, et pourtant, c'est ce qu'on devient des humains. Et de fait, c'est parce que les hommes vivent en société, qu'ils se confrontent les uns aux autres, qu'ils peuvent parler, qu'ils pensent, et qu'ils peuvent atteindre, donc, leur complète dimension humaine. Ce qui m'amène à notre deuxième point, l'accès à la conscience, donc à l'humanité, passe par l'autre. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément, la conscience n'est pas innée. C'est-à-dire que le petit humain, lorsqu'il naît, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il n'a pas conscience de lui-même. Pendant neuf mois, il n'a fait qu'un avec sa mère, ce n'est pas parce que là, hop, il n'est que, ça y est, il sait qu'il forme une identité, une unité à lui tout seul. Donc, en fait, cette conscience, c'est une potentialité humaine, que possède tout humain, mais qui, si elle n'est pas sollicitée, ne pourra jamais éclore. Je renvoie à nouveau à l'enfant sauvage de François Truffaut. Pourquoi ? Parce que la conscience, ce n'est pas une chose. On est incapable de la situer, par exemple, dans notre cerveau. On peut situer l'air du langage, c'est l'air de Broca, on sait où elle se trouve. On sait que si cette air-là dans le cerveau est atteinte, on peut avoir des aphasies, on peut avoir des problèmes de langage. Par contre, la conscience, on ne peut pas la situer. D'ailleurs, il n'est pas du tout certain qu'elle soit dans le cerveau si un jour on la situe. Donc, la conscience, ce n'est pas une chose, c'est une relation. Et une relation, justement, suppose un rapport au moins dual. Et la première relation que va avoir le petit humain, c'est la relation avec sa mère ou son substitut. Et éveiller un enfant, justement, c'est entrer en relation avec lui, c'est le solliciter et c'est lui répondre. Et c'est comme ça qu'il va comprendre qu'il peut avoir une influence sur le monde extérieur, qu'il va comprendre qu'il est différent de ce monde et que, donc, il forme une identité et que, donc, il va pouvoir se positionner en tant que sujet. Pour cela, on va lire un petit passage de Hegel. Alors, très rapidement, dans ce passage, Hegel évoque l'acquisition de la conscience par l'être humain et par l'acquisition théorique et de l'acquisition pratique. Celle qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est l'acquisition pratique, mais l'acquisition théorique est tout aussi importante et elle suppose tout autant l'autre. Donc, Denis. approche un peu parce qu'on ne voit pas du tout. Cette conscience de lui-même, l'homme l'acquiert de deux manières. Théoriquement, en prenant conscience de ce qu'il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se représenter à lui-même tel qu'il se découvre par la pensée et à se reconnaître dans cette représentation qu'il offre à ses propres yeux. Mais l'homme est également engagé dans ses rapports pratiques avec le monde extérieur. Et de ses rapports naît également le besoin de transformer ce monde comme lui-même, dans la mesure où il en fait partie et en lui imprimant son cachet personnel. Il le fait pour encore se reconnaître lui-même dans la forme des choses, pour jouir de lui-même comme d'une réalité extérieure. On saisit déjà cette tendance dans les premières impulsions de l'enfant. Il veut voir les choses dont il soit lui-même l'auteur. Et s'il lance des pierres dans l'eau, c'est pour voir ces cercles qui se forment et qui sont son œuvre dans laquelle il retrouve comme un reflet de lui-même. Ceci s'observe dans de multiples occasions et sous les formes les plus diverses jusqu'à cette sorte de reproduction de soi-même qui est l'œuvre d'art. Merci. Donc là, en fait, on peut même... Donc là, il s'agit d'un rapport au réel ou à la réalité extérieure mais on peut dire aussi que le reflet, son propre reflet, on a besoin de le voir dans le regard des autres aussi, dans ce que les autres vont avoir comme réaction vis-à-vis de nous. Et justement, si l'autre est absent, eh bien, ce rapport ne va pas se développer et la conscience... Parce que, bon, il faut la réalité extérieure pour que la conscience accède à elle-même, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas d'autres hommes, eh bien, Victor Delavéro, il est bien dans la nature, mais ce n'est pas pour autant que sa conscience va se développer. Donc, il faut le monde extérieur mais il faut aussi d'autres consciences. Mais, justement, ça se joue dans le rapport. Ce qui me permet, justement, de prendre conscience de moi-même, ce sont les autres consciences autour de moi dont je me distingue. et si l'enfant dans la relation ne trouve pas l'autre, il ne se trouve pas non plus. Comme exemple, on pourrait prendre, justement, comme action de l'enfant sur le monde mais aussi en interaction avec d'autres humains, c'est l'enfant qui fait tomber quelque chose. On l'imagine dans sa chaise haute, il fait tomber quelque chose, alors peut-être par inadvertance la première fois et donc on va le ramasser et puis on va dire quelque chose et on va dire fais attention, il va se passer quelque chose et l'enfant, en fait, peut essayer, il peut à nouveau voir ce que ça fait donc il va refaire tomber et puis là, on va, si on joue le jeu, on va ramasser et puis on va dire quelque chose, etc. Et l'enfant va parfois même en rire et pourquoi il rire ? Parce qu'il commence à comprendre quelque chose, il commence à comprendre qu'il a justement cette action sur les autres et sur le monde et sur les autres et s'il ne trouve pas cette relation, si bon, il fait tomber son temps et que personne ne réagit, il ne se passe rien, c'est tout, ça va s'arrêter là. Et du coup, comme il n'accède pas au monde extérieur ni aux autres, il ne peut pas non plus revenir à lui-même, il ne voit pas que ce qu'il fait peut avoir un impact sur le monde et sur les autres et du coup, sa conscience ne se développe pas comme elle le devrait. Et tout ça, ça se passe avant l'acquisition du langage ça s'arrive avant que l'enfant commence à parler mais c'est le langage qui va vraiment jouer un rôle important et on n'apprend pas à parler si on n'est pas avec d'autres humains, c'est pareil, le langage, la langue, on sait bien qu'elle n'est pas innée sinon on parlera plein de langues, on parlera toutes les langues, on sait bien qu'une langue ça s'apprend et donc c'est le langage qui va constituer l'enfant comme véritable sujet c'est le moment où il va dire je et pour comment au moment il va dire je par opposition justement au tu ou au il et ce qui suppose pour dire je justement qu'il y ait un tu ou un il c'est Kant à nouveau qui a expliqué ça très bien dans un livre qui s'appelle l'anthropologie du point de vue pragmatique où il explique l'acquisition du je par l'enfant où il dit en fait au départ l'enfant quand il commence à parler au lieu de dire je je veux quelque chose il va dire son prénom et par exemple dans son exemple le petit garçon s'appelle Charles au lieu de dire je veux quelque chose en se mettant à la place de Charles Charles veut quelque chose parce qu'au départ l'enfant ne comprend pas que Charles c'est comment il se désigne comme les autres le désignent c'est à dire qu'il n'a pas encore pris conscience complètement de sa propre identité et Kant te dit le jour où l'enfant dit je il passe au je il ne revient plus en arrière parce que là il y a quelque chose qui s'est passé dans sa conscience il y a un éclair il y a une compréhension qui a eu lieu il sait qu'il forme une personne par opposition aux autres personnes opposition c'est pas un conflit c'est par différence en fait par opposition aux autres personnes et au monde et Kant dit il semble que pour lui une lumière vient de se lever quand il commence à dire je auparavant il ne faisait que se sentir donc il n'y a pas une réelle conscience juste une simple perception maintenant il se pense c'est à dire qu'il est capable de faire un retour sur lui-même et de comprendre qu'il est une personne et comme je le disais parler ça s'apprend et ça s'entretient avec les autres on sait bien d'ailleurs par exemple on peut très bien avoir une langue maternelle qu'on ne va pas parler pendant des années et des années il s'oublie donc on peut imaginer quelqu'un qui ne parle plus mais finit par oublier la parole et on peut prendre ici l'exemple de Robinson Crusoé repris dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique de Michel Tournier que je vous conseille c'est vraiment un roman très très intéressant et on voit bien au fur et à mesure du livre que Robinson au départ il se retrouve donc seul sur cette île et puis il essaie de mettre en place différentes institutions il y a le levier du drapeau il y a des rituels pour justement ne pas perdre ses repères et on voit au fur et à mesure le temps passant que Robinson finalement se lasse et est fini par se déshumaniser par passer le plus clair de son temps dans une espèce de mare de saumâtre qu'il appelle la souille on pourrait le considérer comme étant le substitut de l'utérus maternel et donc peu à peu il perd son humanité il perd parce qu'il ne parle plus il ne vit plus avec les autres et le fait de ne plus être avec les autres de ne plus parler avec les autres de ne plus partager de ne plus avoir de retour et bien fait que notre humanité finit par s'étioler et dans le roman on voit très bien Robinson revient à lui au sens où il reprend vraiment bien conscience de son être lorsqu'il voit des traces de pas sur le sable il ne voit pas vendredi il voit juste des traces de pas qui ne sont pas les siens ou les siens si c'est les traces et ces traces le rappellent à sa propre humanité donc pour devenir des humains conscients d'eux-mêmes capables de parler de penser nous avons besoin des autres on voit qu'il ne s'agit pas juste d'un côté matériel etc on voit bien que c'est même que c'est bien plus fondamental même si cette condition nécessaire n'est sans doute pas pas suffisante mais en tout cas elle est essentielle ce qui m'amène au dernier point le besoin de reconnaissance pour être conscient de soi il ne suffit toutefois pas de dire je encore faut-il être reconnu comme je l'évoquais aussi par une autre conscience parce que donc sans sans la présence des autres je ne peux pas m'en distinguer et donc je ne peux pas revenir à moi-même ça je pense que c'est clair mais pour que cela fonctionne il faut que l'autre me reconnaisse comme conscience et c'est ce que nous désirons tous comment voilà on a besoin que les autres nous reconnaissent d'ailleurs par exemple dire bonjour à quelqu'un ce n'est pas juste factice ou artificiel ce n'est pas juste comme ça un signe de politesse ça veut dire quand je dis bonjour à quelqu'un ça veut dire oui je te reconnais voilà je te vois je sais que tu vois que tu existes etc c'est bien plus fort que le simple côté social poli et donc cette reconnaissance elle est essentielle mais elle n'est jamais définitivement acquise et c'est pourquoi bien souvent nous guettons la reconnaissance des autres c'est à dire nous guettons leur approbation leur encouragement voire leur admiration parce que et ça c'est une idée de sabbataire philosophe espagnol contemporain sans l'estime des autres il n'y a pas d'estime de soi et sans cette estime de soi on sait bien que la vie ne vaut guère d'être vécue d'où la tentation parfois de présenter aux autres de faux visages à travers notamment la vanité à travers la séduction c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi c'est à dire le mensonge à soi même puisque selon Sartre c'est et ça je vous renvoie à une autre vidéo notamment à l'enfer c'est les autres c'est à travers l'autre que je peux me saisir moi-même et pour illustrer cette idée Sartre Denis va nous lire un extrait de l'être et le néant qui évoque justement la question de la honte je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire ce geste colle à moi je ne le juge ni ne le blâme je le vis simplement je le réalise sur le mode du pour soi mais voici tout à coup que je lève la tête quelqu'un était là et m'a vu je réalise tout à coup toute la vulgarité de mon geste et j'ai honte il est certain que ma honte n'est pas réflexive car la présence d'autrui à ma conscience fusse à la manière d'un catalyseur est incompatible avec l'attitude réflexive dans le champ de ma réflexion je ne puis jamais rencontrer que la conscience qui est mienne or autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même j'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui et par l'apparition même d'autrui je suis en mesure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet car c'est comme objet que j'apparais à autrui mais pourtant cet objet apparu à autrui ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre cette image en effet serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher je pourrais ressentir de l'agacement de la colère en face d'elle comme devant un mauvais portrait près de moi qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas mais je ne saurais être un train jusqu'au moelle la honte est par nature reconnaissance je reconnais que je suis comme autrui me voir merci alors juste une petite précision sur la notion d'objet ici ça n'envoie pas à la chose l'objet c'est ce qui est jeté devant c'est à dire voilà les autres sont pour moi des objets ils sont devant moi alors oui cette idée de honte ça te explique qu'en fait la honte n'est pas réflexie c'est à dire que si j'étais seule je n'aurais pas honte quand on a honte c'est toujours devant l'autre alors ça ne veut pas dire que l'autre doit être présent physiquement ça peut être l'idée de l'autre plus loin je ne sais plus si c'est avant ou après mais c'est dans aux environs de ce texte ça prend l'exemple il dit bah oui si je regarde par le trou d'une serrure j'entends quelque chose qui se passe à côté je regarde par le trou de la serrure voilà je suis mon geste je regarde je ne réfléchis pas donc je ne suis pas justement sur le mode réflexif sur un mode spontané et je regarde ce qui se passe de l'autre côté et tout à coup j'entends du bruit qui pourrait être un bruit de pas quelqu'un qui pourrait me voir et là tout à coup c'est comme si je prenais la place de l'autre et que je me voyais en train de regarder par le trou de la serrure et à ce moment là je porte un jugement sur moi en me disant bah non ça c'est pas bien ça se fait pas de regarder par le trou d'une serrure donc ce que veut dire Sartre c'est que tant que je suis seule c'est à dire tant qu'on dit sur le mode du poursoi c'est à dire que je fais pas de retour sur moi même que je suis seule et bien au fond finalement je n'ai pas conscience complètement de ce que je fais et je ne détiens pas ce que je suis et pour Sartre la honte c'est une honte fondamentale dans la mesure où ce que je suis dépend du regard de l'autre il termine bien son texte en disant je me vois comme autrui me voit c'est à dire qu'en fait je peux faire tout ce que je veux je peux dire oh j'en ai rien à faire il pense ça de moi j'en ai rien à faire mais pourquoi ça me touche si profondément pourquoi parce que justement je sens que c'est l'autre qui détient qui détient le fondement de ma liberté et c'est ça que je vais essayer de rattraper en prenant des pauses en étant des attitudes qui 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 essaieront finalement de le manipuler mais donc ce qu'il faut retenir ici c'est que c'est l'autre qui détient la clé la clé de ce que de ce que je suis et si l'enfer c'est les autres comme le dit Sartre ce n'est pas parce qu'ils nous pourrissent la vie entre guillemets mais parce que nous ne pouvons pas nous passer d'eux pour accéder à nous-mêmes parce que le fondement de ce que nous sommes et c'est là où il y a une honte fondamentale parce que nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre fondement que notre liberté nous échappe toujours que comment parce que donc le fondement de ce que nous sommes se trouve donc dans le regard des autres et ça signifie que mon existence implique dans son être même l'existence d'autrui et on voit bien maintenant si on veut répondre à la question peut-on se passer des autres la réponse là maintenant est évidente non on ne peut pas se passer des autres pour exister soi-même donc c'est bien plus fondamental c'est bien plus essentiel que ce qu'on pourrait croire a priori l'autre est condition de mon existence pour me trouver moi-même j'ai besoin des autres et donc les hommes dépendent les uns des autres et nul ne peut se suffire à lui-même et c'est d'ailleurs pourquoi on est peut-être aussi malheureux quand on est confiné quand on est privé de relation avec les autres qu'on ne se sent pas bien qu'on ne se sent pas très bien parce que justement on a besoin de cette relation aux autres alors je je voudrais terminer donc nous ne pouvons donc pas nous passer des autres sans l'autre nous ne sommes pas nous n'existons pas existent au sens de se dépasser nous sommes peut-être au sens comme des choses mais nous ne sommes pas humains pas complètement et d'ailleurs on sait bien que la négation des autres entraîne toujours la barbarie on a des exemples en ce moment la barbarie c'est ce qui est infrahumain par rapport aux autres et par rapport à soi-même puisque nier les autres ça revient si on a bien suivi tout ça c'est nier les autres c'est se nier soi-même alors je voudrais terminer par une citation d'un philosophe qu'on connait bien puisqu'il s'agit de Denis qui dans un livre qui s'intitule question de morale dont le titre est question de morale je ne sais plus qui est pas dans quelle année 2003 voilà qui va un peu terminer notre petit atelier ce jour alors nous avons besoin des autres pour être heureux voilà notre première limite elle s'oppose à l'idée de toute puissance de l'individu à l'idée de l'individu roi de la société contemporaine chacun n'existe comme individu que dans le réseau des relations qu'il tisse avec tous les autres un réseau qui n'est pas que de communication mais aussi de partage découlant d'une commune nature on appartient tous à cette humanité et par conséquent notre puissance propre n'existe que dans cette relation sans doute est-ce quelque chose qui est devenu très difficile de comprendre dans un monde qui exalte la concurrence et enseigne aux jeunes gens dans les écoles de commerce à devenir des tueurs sans doute est-ce même inconcevable quand ceux qui font la loi pour les choses sérieuses érigent l'égoïsme le plus obtu en principe anthropologique voilà merci on vous dit à bientôt